Dans la petite librairie de Vic-sur-Serre, Cathy s'affaire. Elle n'est pas née dans le Cantal, mais a adopté cette terre d'Auvergne par amour. C'est la terre de son mari. La fabrication du Cantal, de nos agriculteurs, ça, ça peut lui plaire. Dans les rayons, des ouvrages à la gloire du terroir et de la truffade. Cette recette se retrouve dans chaque livre de cuisine, mais pas seulement. Louis le Galou, c'est cinq tomes qui se passent dans un endroit différent du Cantal. C'est un auteur qui fait du fantastique. Et dans ce livre, incroyable, il y a la recette de la truffade. La truffade est née au début du siècle dernier dans les Burons, des petites maisons de montagne. C'est là que les bergers emmenaient paître les vages des propriétaires terriens. Après la traite, ils fabriquaient le fromage et, à l'abri des regards, récupéraient parfois de quoi se nourrir. Un petit lard saint que Philippe, le mari de Cathy, aime raconter. Dans les Burons, ce qui était le plus facile à prélever pour agrémenter un plat de pommes de terre avec du lard, sans que le fermier s'en aperçoive, c'était la tome. Puisque ça, c'est l'étape avant le Cantal. Pour fabriquer le Cantal, on broie cette tome et on la moule pour en faire des pièces. Il y a 7 ans encore, Philippe dirigeait une entreprise près de Lyon, mais il a choisi de revenir là où il a grandi pour ouvrir un gîte. Ses grands-parents étaient agriculteurs et figurent même dans un livre de photos d'époque. C'est forcément un endroit qui rappelle plein de souvenirs, parce que notre passé, il est là, le passé de nos grands-parents, des gens qui nous manquent. Et c'est ce qu'on est venu chercher et je pense que c'est essentiel au bien-être et à garder cette passion qui nous fait vivre tous les jours. Comme le faisait sa grand-mère pour cuisiner sa truffade, il utilise du vrai lard gras qui donne tout son goût au plat. C'est la partie la moins noble du cochon, c'est le gras. Et ils mangeaient ça, donc soit ils le faisaient fort dans la truffade, ils en mangeaient aussi dans la soupe. C'était leur viande, la viande du vaché, c'était le lard. Mon huile est chaude, je mets mes pommes de terre. Reste à ajouter la tome de Cantal. Et là, il faut que ça file. Voilà, donc là, notre truffade est bien réussie. Une bonne nouvelle pour les invités qui s'impatientent dans la salle à manger. C'est vraiment un regard. D'ailleurs, on a décidé qu'on roule tous les jours chez Philippe. Servie à travers toute l'Auvergne, la truffade est surtout synonyme de bonne soirée entre amis, bien loin de la solitude d'héberger dans les bureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada